bonjour et bienvenue c'est l'accident et le nouchage j'espère que vous allez bien les amis je partage avec vous aujourd'hui un nouveau menu de la saison un menu de fête pour vous faire des suggestions pour préparer un menu de l'entrée au dessert alors décoration de table toujours inspirée de la nature pour une déco inspirée de la saison de l'hiver des clans des feuilles d'arbres des bois alors décoration assez sobre moi j'aime bien les couleurs gris et un peu taupe alors on peut mettre un tout petit peu de brillant avec des sets de table qui vont apporter un tout petit peu de couleur mais tout en restant sabre et pour les entrées on va réaliser des verrines pour rester en légèreté avec une petite entrée à base de pain de tortilla et des petites brochettes une penta de la quai sucré salé avec des légumes et on va finir avec un dessert assez léger un cheesecake réalisé au chocolat blanc et à la lana plein de légèreté et de fraîcheur pour ce menu facile et rapide découvrons les étapes ensemble on va commencer par la préparation du dessert qui nécessite un temps de pause d'une nuit complète ou frais avant la dégustation on va commencer par préparer le fond du biscuit biscuité alors j'ai pris des biscuits digestifs que vous pouvez remplacer par des biscuits sablés ou des biscuits au beurre on va commencer par les mixer dans un robot sinon vous pouvez le faire dans un sac plastique à l'aide d'un rouleau à pâtisserie on a eu l'occasion de le faire après on va rajouter à la poudre des biscuits de la confiture d'abricot ainsi que du beurre alors j'ai mis moitié confiture d'abricot moitié beurre pour réduire la quantité de beurre ajouté c'est une astuce et en plus ça donne un bon goût après je vais prendre une assiette où je vais déposer un moule à manquer et je vais venir mettre dans le fond la pâte sableuse et je vais venir par la suite la tapisser à l'aide du dos d'un verre on va faire tout le tour du moule et enlever tout ce qui dépasse sur les côtés on va la laisser au frais le temps de préparer les ananas alors j'ai pris des ananas au sirop je vais en garder quelques unes pour le fond et là je vais les couper en deux pour pouvoir les mettre sur le paroi du moule comme ça on va voir un aspect assez joli vous pouvez ne pas faire cette étape et couper l'ensemble des des ananas dans le dans le gâteau sinon vous pouvez faire cette astuce aussi ça donne un joli rendu et le reste vous allez le découper en tout petits petits morceaux il faut vraiment que les morceaux soient petits pour que ça soit agréable en bouche en gardant une dernière tranche pour la décoration si vous souhaitez également en fait la décoration reste selon les goûts chacun on va préparer l'appareil cheesecake avec de la crème fraîche cette fois-ci entière alors pour remplacer le fromage frais type philadelphia qu'on n'aime pas trop à la maison je prends à chaque fois des alternatives qui vous permettent également de changer j'ai pris chez Mark & Spencer vous pouvez l'acheter une crème fraîche classique entière également c'est la même chose épaisse je vous laisserai dans la liste des ingrédients tout ce que j'ai utilisé et je rajoute également du yaourt grec qui n'est pas sucré parce qu'on va rajouter également du chocolat blanc qu'on va faire fondre au micro-ondes 50 minutes 50 secondes excusez moi même pas une minute après on va venir le mélanger et le laisser de côté alors je vais faire ramollir également des feuilles de gélatine dans de l'eau la dernière fois j'ai oublié de le faire en fait je les avais fait ramollir mais je n'ai pas montré en train de le faire vous les laisser 5 à 10 minutes dans l'eau froide ramollir et vous chauffez le jus d'ananas que vous récupérez de la boîte et après une fois chauffé vous rajoutez dans les feuilles de gélatine ramollie vous les mélangez instantanément vous les laisser également refroidir parce que j'ai chauffé au micro-ondes pendant deux minutes du coup il faut qu'il soit à température ambiante à savoir le chocolat et le jus d'ananas on va récupérer la préparation yaourt grec et frème fraîche épaisse à laquelle on va rajouter du sucre roux et sucre vanillé et on va battre le tout à l'aide du fouet manuel ou électrique si vous souhaitez mais le fouet manuel suffit pendant quelques minutes je les ai battus pendant cinq petites minutes en incorporant les deux préparations ensemble après on va rajouter le chocolat blanc à notre préparation ça donne un très très bon goût digne d'une pâtisserie raffinée on a été agréablement surpris par le résultat et on va battre ensemble les préparations comme je vous ai dit il faut laisser refroidir un tout petit peu le les deux en fait à savoir le chocolat blanc et le jus alors j'avais pas mis au départ le sucre vanillé je vais rajouter que là et après on va mélanger on va rajouter par la suite le mélange de jus d'ananas la gélatine également refroidie température ambiante et on va bien mélanger le tout énergiquement vous pouvez à l'aide du fouet électrique écouter cette durée si vous souhaitez alors moi j'ai mélangé également cette fois ci pendant cinq minutes parfois j'ai la flemme de sortir les appareils parce qu'il faut les laver les ranger après dans les placards du coup je préfère utiliser le minimum d'ustensiles dans ma cuisine vers la fin on rajoute les petits morceaux d'ananas découpés et on va mélanger à l'aide d'une maryse on va transvaser la préparation dans le moule qu'on a sorti du frigo avec la préparation biscuitée alors on met la maryse comme ça on va pas perforer les biscuits on va bien équilibrer le mélange en fait on le verse entièrement et on va égaliser la surface mais le fait d'avoir une préparation lisse ça s'égalise tout seul c'est pas comme si on avait la préparation au fromage habituel je vais couvrir avec un film alimentaire et le conserver au frais pendant au moins cinq heures au frigo et le jour même on va réaliser la pintade laquée au miel et à la sauce soja une recette qui sort de l'ordinaire qui change des volailles classiques qu'on a l'habitude de cuisiner pour changer un tout petit peu recette ensemble j'ai commencé par préparer la marinade de ma volaille dans la marmite à fond épais dans laquelle je vais la cuisiner je mélange l'échalote coupée très très finement avec de l'ail pilé également l'huile de sésame, la marinade barbecue chinoise qu'on trouve facilement dans les magasins orientaux la sauce Mucmame, la sauce soja et les épices et les candiments je vous laisserai les ingrédients exacts de ma marinade en barre d'infos comme d'habitude en cliquant pour ouvrir le détail ainsi vous pouvez la voir une fois que j'ai correctement mélangé la marinade je vais plonger ma volaille dedans en la frottant et en faisant intégrer la marinade correctement pour qu'elle s'imprègne de tout ça une petite information je vous conseille vivement de bien nettoyer la volaille en la frottant avec du citron que je coupe en deux et du gros sel et de retirer les quelques plumes restantes en les brûlant ou avec une pince à épiler je la laisse au frigo pendant une nuit complète ou au moins 4 heures absorber correctement la marinade avant de pouvoir la cuisiner là je vais mettre ma volaille à cuire sur un feu moyen alors je la fais colorer dans un premier temps sur la première face une deuxième pointe colorée je vais la retourner sur la deuxième face pour qu'elle puisse prendre une jolie coloration dorée je vais arroser ma pintade avec du bouillon de poulet et la laisser cuire sur le blanc là où il y a le plus de chair ça c'est important pendant une vingtaine de minutes à mi-cuisson je vais piquer la volaille avec un piquant bois on voit qu'il y a un tout petit peu de sang qui va couler ça permet à la marinade de bien s'introduire ainsi que la sauce pour garantir une bonne cuisson à la volaille et je vais le retourner de l'autre côté et le laisser cuire sur l'autre face pendant 15 minutes supplémentaires à couvert et à feu moyen après la cuisson de la volaille je la mise dans un plat à long four et je vais la badigeonner avec un mélange de miel fondu et sauce barbecue à la chinoise alors je la mélange enfin je la badigeonne sur tous les côtés pour lui garantir une bonne dorure ça c'est très important je vais verser dessus de l'huile de sésame c'est important pour la dorure de la volaille de rajouter de la matière grasse moi je choisis l'huile de sésame pour rester dans le même ton asiatique et la faire cuire dans un four préchauffé à 200 degrés pendant une trentaine de minutes en la retournant sur les deux côtés en l'arrosant entre deux je vais remettre le jus ou plutôt la sauce de cuisson sur le feu et je vais mettre dedans quelques légumes qui vont se parfumer aux saveurs asiatiques et le jus assez parfumé de la panta des carottes coupées en rondelles je vais rajouter des bouquets de chou-fleur des brocolis des courgettes coupées en petits morceaux ainsi que des champignons je laisse les légumes cuire à feu moyen à couvert pendant 15 minutes après je vais rajouter du fécule de maïs dans ma sauce ça va donner de la liaison à la sauce et une bonne onctuosité c'est important et je vais mélanger à l'aide d'une spatule en bois et laisser le tout cuire à feu vif cette fois-ci et à découvert pendant une dizaine de minutes et pour les entrées on va partir sur quelque chose de facile et rapide à réaliser vous pouvez les réaliser à la dernière minute ça vous prend moins d'une heure pour le faire on va réaliser des tartelettes façon tortilla vous faites colorer dans de l'huile d'olive des oignons en lamelles ainsi que des poivrons en lamelles jusqu'à ce que ça soit translucide vous pouvez les laisser pendant une dizaine de minutes en mélangeant de temps en temps alors vous pouvez les réaliser même la veille faire l'assemblage le jour même vous les laissez au frais vous rajoutez les herbes à la dernière minute c'est ce que j'ai fait on rajoute de la purée de tomates alors j'ai râpé de la tomate avec de l'ail une tomate râpée vous pouvez rajouter du coulis de tomates à la place et une cuillère à soupe de concentré de tomates on laisse le tout cuire jusqu'à réduction de la sauce pendant 5 minutes et après nous allons émettre de la viande hachée dessus dès que la sauce commence à être réduite venez écraser la viande avec la spatule en bois pour éviter qu'il y ait des paquets et vous épicez après avec des épices tex-mex un mélange d'épices tout fait que j'ai acheté dans le rayon des épices pour Faridas par exemple ou des épices tex-mex et on laisse le tout cuire à feu moyen pendant 5 petites minutes vous allez par la suite découper des pains tortillas à l'aide d'un porte-pièce en rond on les met dans un plâme fine on va superposer 2 ronds ou en les badigeonnant avec de l'huile d'olive à l'ail ou tout simplement de l'huile d'olive alors il faut mettre 2 feuilles comme ça on va avoir des tartelettes qui se tiennent correctement je vais mettre un peu de persil haché par dessus la farce alors je le laisse à la dernière minute comme ça ça donne de la fraîcheur à la farce vous mélangez et vous venez farcir vos tartelettes avec le mélange parsemés avec un peu de fromage et vous les rentrez au four à la dernière minute alors ça prend 7 petites minutes à 180 pour les faire gratiner alors vous pouvez les préparer et les laisser au frais jusqu'au moment où vous passez à table et les faire gratiner à la dernière minute comme ça vous les mangez vraiment chaudes ça se mange tiède à chaudes je vous propose de réaliser une salade rose en vérine alors je fais cuire la pomme de terre en dessous et au dessus on va cuire à la vapeur des petits pois alors j'ai pris des petits pois frais ainsi que des carottes des bébés carottes alors vous les trouvez dans les rayons frais sous vide des grandes surfaces par exemple déjà épluchés et sous vide et vous les faites cuire alors la pomme de terre c'est des pommes de terre vapeur et le tout pendant un petit quart d'heure après la cuisson des légumes alors vous les rincez à l'eau froide pour stopper la cuisson et vous découpez les petites pommes de terre au morceau si vous utilisez les grandes pommes de terre dans ce cas là vous adaptez le temps de cuisson en fonction de la qualité de la pomme de terre choisie pour la saisonnement des salades je vous propose une sauce légère pour salades et crudités une sauce à masse du yaourt grecque on rajoute par la suite de l'échalot haché, des gousses tailles hachées, une peintée de sel de l'huile d'olive, du vinaigre, du citron, de la moutarde forte et vous venez mélanger tout ça une sauce assez sympa qui remplace pas mal les autres sauces comme la sauce crudité classique ou la sauce mayonnaise je vais la mettre dans la salade russe pour avoir une version plus allégée qui change de la mayonnaise une fois bien mélangé je vais assaisonner les différents légumes à la pomme de terre alors je vais rajouter un tout petit peu d'échalot haché en plus à la pomme de terre pour donner plus de goût et je vais la disposer dans les vérines et on va continuer à assaisonner le reste des légumes qui rentrent dans la composition de cette salade alors vous mettez la pomme de terre dans un premier temps et vous tassez dans les vérines après nous allons assaisonner avec la sauce les petits pois alors je n'ajoute pas cette fois-ci d'échalotes en plus je me contente tout simplement de la sauce crudité et je vais venir par la suite les verser dans la vérine de la même manière que tout à l'heure je vais tasser la surface et les bébés carottes coupées en randelles également on va les assaisonner et venir les verser par-dessus le reste dans les vérines on essaie de mettre les carottes dans les coins comme ça on voit les trois couleurs utilisées dans la vérine et le milieu on va le laisser vite parce qu'on va venir disposer du thon au milieu vous pouvez remplacer le thon par des petites crevettes par exemple si vous n'avez pas le thon ou du jambon de dinde coupé en petits morceaux on va venir râper de l'oeuf par-dessus alors j'ai pris des oeufs entiers et que je vais venir râper par-dessus on va réaliser également une salade cocktail avec des crevettes cocktail alors j'ai pris de la mâche comme salade que vous pouvez remplacer par une autre salade des oignons en lamelles alors des oignons rouges de préférence frais des tomates coupées en deux des tomates cerises coupées en deux sinon vous pouvez prendre des tomates classiques coupées en quartier en petits quartiers on va couper également un avocat en petits morceaux et on va le rajouter dedans dans la salade alors on va incorporer également de l'alana en petits cubes de l'alana frais ou de l'alana en boîte ça m'arrive très bien avec la salade de crevettes je vous avais déjà proposé une version similaire cet été avec les salades de l'été et on va venir assaisonner notre salade avec la même sauce réalisée tout à l'heure que vous pouvez très bien remplacer par une sauce inégrette classique on va la mélanger et la disposer dans des coupelles on réalise les crevettes cocktail avec de la crème fraîche une sauce thaïlandaise sauce piquante thaïlandaise sucrée salée que vous trouvez dans les rayons au monde des grandes surfaces ainsi que la sauce anglaise on la trouve également dans le rayon des sauces vous pouvez vous en passer et la remplacer par du jus de citron si vous ne trouvez pas ça ou rajouter un tout petit peu plus de tabasco si vous aimez le tabasco des petites crevettes cocktail que vous incorporez dans le mélange on dispose des petites crevettes assaisonnées cocktail au milieu des coupelles alors ça vient sublimer ces petites coupelles et on va venir décorer avec des grosses crevettes décortiquées vous pouvez laisser les queues intactes sinon vous pouvez les décortiquer en entier je vous recommande de faire ces entrées à la dernière minute alors c'est mieux que de les faire à l'avance moi j'aime bien manger les tout ce qui est assaisonnés frais on sort les tartelettes face aux tortillas du four on les dispose sur les plats de présentation on va décorer la salade russe avec une tomate cerise alors vous pouvez couper de la tomate dedans également un étage de tomate une couche je veux dire ça peut faire bien également j'ai réalisé des petites brochettes de poulet mais c'était trop j'avoue parce qu'on a déjà de la volaille ça c'est pas très nécessaire je vous laisserai le lien si ça vous intéresse des brochettes laquées alors on décore avec du piment coupé en petits morceaux ou du persil haché par dessus moi j'ai pris un piment doux et je vais venir parsemer avec les tortillas ainsi que les coupelles de crevettes cocktail comme il ya déjà du piment dedans on décore les tortillas avec des jalapenos par dessus un tout petit peu de fraîcheur avec de la ciboulette hachée par dessus les salades surtout la salade russe ça apporte de la couleur et de la saveur et après les entrées on va passer à la finalisation du plat principal de la pentade je vais passer à la présentation de l'assiette alors j'ai fait cuire les vermicelles de riz selon les indications du pasquet je les ai tout simplement fait infuser dans l'eau chaude jusqu'à ce qu'elles soient ramollies je les ai égouttées là je les mets dans le fond de l'assiette et je vais les arroser avec les légumes puis à l'asiatique qui vont s'imprégner du jus de légumes et je vais venir déposer ma volaille, ma pentade au milieu une fois bien rôtie et bien dorée je vais venir la parsemer avec quelques herbes pour donner de la couleur à ma pentade et en finis en beauté avec le cheesecake alors on va finaliser la décoration merci après le repas c'est copieux pas mieux qu'un dessert frais pour digérer ça change des desserts à base de crème de beurre je trouve revenu de fête complet entrée plein dessert est maintenant fini j'espère qu'il vous fera plaisir il fera plaisir à vos familles je vous fais des gros bisous d'amour merci pour vos messages et on se dit comme d'habitude on se retrouve sur la cuisine de l'île moucha avec de nouvelles recettes un nouveau voyage cleaner et à bientôt merci 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 merci